Je crois au combat de l'écologie, mais encore une fois, c'est l'éternel dilemme. Faut-il, pour respirer mieux, envoyer des gens qui ne respireront plus au cimetière ? C'est la question qu'il faut se poser. Globalement, je crois que cette mesure est dangereuse. Je crois qu'elle est idiote. Je pense que la Convention citoyenne devrait s'occuper d'autre chose. Je pense que c'est une mesure qui peut être dangereuse. On n'arrive pas à éradiquer l'insécurité routière en France, contrairement à d'autres pays. Et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il n'y a aucune adhésion de notre société à ce combat et aux mesures qui sont prises. Chaque fois qu'une mesure est prise, ça entraîne un phénomène de rejet des automobilistes et probablement des conduites déviantes par rapport à ce rejet. Je n'ai aucun doute, mais aucun doute, sur le fait que si aujourd'hui, parce que peut-être que dans cinq ans, quand cette adhésion que j'appelle de mon cœur arrivera, ce sera différent, mais aujourd'hui, si on met le 120 km sur l'autoroute, les gens vont rouler beaucoup plus vite que 130. Il y aura un phénomène de rejet, un phénomène de ras-le-bol, et là, on aura des accidents de ras-eau, beaucoup plus graves qu'en ce moment sur l'autoroute. Donc cette mesure, je vous le disais tout à l'heure, elle est extrêmement dangereuse et extrêmement nocive pour la sécurité routière. Et j'ajouterai que les autoroutes ne sont pas accidentogènes. Donc je pourrais comprendre qu'on prenne des mesures qui sont nécessaires, parce que quelquefois, malheureusement, il faut entraîner le rejet de la société parce que la mesure est vraiment nécessaire. Par exemple, l'usage du téléphone portable au volant devrait devenir une circonstance aggravante des délits d'homicide involontaire. Bon, là, oui, parce que c'est un vrai combat à mener et que malheureusement, ça ne peut passer que par une mesure réprécie. Entraîner un rejet du citoyen sur la sécurité routière, sur une mesure qui n'apportera pas grand bénéfice à la sécurité routière, ça me semble une hérèse. Vous allez avoir des experts qui vont vous dire que si vous baissez la vitesse de 10 points, vous baissez la gravité d'un accident. Tout ça est vrai, mais aujourd'hui, on est quand même conscients que quelle que soit la politique de sécurité routière qu'on fait, et le gouvernement qui est son job, vraiment. Mais on est à un palier, on n'arrive pas à descendre. Et les blessés graves, on parle beaucoup de morts qui descendent un peu, mais on oublie les blessés graves qui, eux, ne baissent pas réellement. S'il y a un combat à mener, c'est celui de trouver des solutions pour que notre société comprenne que c'est, comme l'écologie, le combat qu'elle doit organiser aussi pour sauver des vies. Il faut sauver des vies par le respect de l'environnement, il faut sauver des vies sur la route. Mais pas en mettant des mesures inutiles qui vont être rejetées et qui vont entraîner des comportements déviants, c'est une certitude.